Hey salut à tous à tous c'est Jardin on se retrouve pour le 14ème épisode sur Earth of Iron 4 Donc bah voilà clairement on est dans une très très bonne situation Moi qui étais très négatif sur la poursuite de cette campagne Bah clairement non, franchement ça se passe plutôt bien J'ai réussi à remonter la pente notamment au niveau de ma production Bon je manque un petit peu de matériel de soutien mais c'est pas dramatique C'est surtout à cause des guerres, des conflits dans le Pacifique Surtout contre l'Australie, on a annexé totalement l'Australie Il reste juste la Papouasie à prendre Mais donc du coup j'ai perdu un petit peu de matériel Mais sinon regardez au niveau de mes véhicules motorisés Je suis large mais de ouf J'ai énormément d'armes légères, j'ai énormément d'artillerie Donc d'ailleurs on va revoir un petit peu mes divisions Et je pense qu'on va les améliorer Donc alors attendez Déjà on va baisser cette production là Juste le temps que le nombre de matériel de soutien se réadapte Et je pense qu'on va adapter peut-être à nos divisions d'infanterie Des véhicules motorisés en plus On va en mettre 2, donc ça en demande 50 Donc là 100 véhicules motorisés par division Donc on verra bien On va me demander 336 000 de réserves supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir faire les divisions J'en ai plus d'un million de disponibles 28 000 armes légères supplémentaires sont nécessaires J'en ai 78 000 disponibles Et il me faut 14 000 véhicules motorisés J'en ai largement assez Donc quand mes divisions d'infanterie seront équipées de ça Je vais avoir beaucoup plus de défense, de percées, d'attaques légères D'attaques lourdes, de répression, d'organisation Plus 25 de PV Donc c'est pas négligeable Et donc voilà J'ai des petits malus au niveau des déplacements Sur les rivières, les forêts, montagnes, villes, jungles Marécages, amphibies Je suis un petit peu moins mobile Parce que c'est plus en qu'on prend les véhicules Donc hop, on va se lancer là-dessus Et puis donc voilà Mais ça a déjà été fait J'ai plus de 50 000 armes légères Et j'ai encore 13 000 véhicules motorisés en réserve Donc clairement je suis bien Je suis bien à ce niveau-là Du coup on va regarder la production des véhicules motorisés Si on peut en faire un petit peu moins J'en ai 15 slots remplis Donc on va rester là-dessus On va peut-être le baisser Et mettre Alors attendez Parce qu'au niveau de l'artillerie Je suis peut-être un peu plein Non ? Au niveau des armes légères On va baisser un slot Et on va augmenter peut-être la production de chars moyens de 2 Puisque ça ne demande que du pétrole et de la toxtène Et c'est ce que j'ai en rab Donc ça c'est bien Ça ça demande pas mal d'acier Ah non les chars moyens ça demande aussi de l'acier Bon c'est pas très grave A ce niveau-là alors Les convois ça va On va baisser le nombre de convois Parce que au niveau du convoi je suis quand même assez large Je vais bientôt pouvoir faire de nouveaux croiseurs lourds de rang 4 Donc ça sera bien utile Et j'aimerais bien peut-être Augmenter la production de cuirassés de 1 Et de porte-avions également Bon hop Au niveau de l'aviation Je suis bien partout au niveau de l'aviation C'est très retardé Parce que Je manque énormément d'aluminium On va peut-être essayer de faire du commerce Avec peut-être l'Union soviétique Bon l'Union soviétique n'a pas de pétrole D'aluminium Donc c'est super Bah comment ça là Bon bah apparemment je peux pas faire de Ce que je veux avec eux C'est pas trop grave En fait bah ça sert à rien en fait Je peux demander à personne Tant pis On va rester comme ça pour l'instant Je vais peut-être demander moins d'usines Je vais faire la conversion de certaines usines militaires en usines civiles Pour construire plus rapidement Et parce que j'ai souvent pas mal d'usines militaires Qui ne servent à rien Hop C'est quoi l'embrouille ? Pourquoi je pas ? Ok j'ai pas compris Hop Voilà on va baisser de ça J'ai baissé de 6 ou 7 Bon c'est pas terrible Mais déjà j'aurai 7 usines civiles supplémentaires Donc c'est pas mal Vous voyez quand même J'ai une trentaine d'usines militaires Qui ne servent à rien pour l'instant De toute façon ça sert à rien que je produis Que je mette plein d'usines militaires A plein d'autres trucs de production Parce que de toute façon je manque de ressources Donc j'aurai pas vraiment une très très grosse amélioration de la production Ici on a quoi ? Bon on a des convois Ok Alors ça on enlève Ça on enlève Ok En mer de bichemarque Ouais c'est l'attaque des convois Ok Alors en papouasie Bon en papouasie on avance On avance C'est plutôt bien Faudra que J'améliore Je vais le faire maintenant L'arrivée de ressources Ici En papouasie Puis surtout Ces petites îles là Ici également Et ici Parce que j'ai vraiment Une très très mauvaise Arrivée À ce niveau là Au niveau des ressources Ensuite Ici On va augmenter également On va le mettre aux 4 coins de l'Australie Voilà Ça sera déjà pas mal J'aurai une amélioration à ce niveau là Hop 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 On va essayer d'augmenter grandement l'infrastructure Australienne Puisque maintenant l'Australie est à nous On peut se le permettre Voilà On va augmenter d'un rang L'infrastructure chinoise Qui reste très 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 mauvaise C'est con que je peux pas Aider le Manchouko Et le Manguko À se développer Puisque j'ai beaucoup plus de capacité industrielle Que Hop On va augmenter Pas mal ici également Voilà Une fois qu'on a fait ça Ça sera déjà pas mal Alors ici c'est quoi l'embrouille Hop on va essayer d'avancer là Toi tu vas rester en arrière à la défensive Et ici On arrive pas à avancer Bon on a ce renfort là Qui arrive Donc ça c'est bien Ensuite Ici Oula On a Petit problème là Toi tu vas aller débarquer là bas Ok Alors ça c'est repoussé On va continuer à avancer Une fois que ces 4 divisions seront arrivées sur le front On va pouvoir gagner plus facilement Alors ici Oula on a rencontré Une flotte anglaise Avec un cuirassé Un croiseur lourd Et il y a Il y a un porte-avions dedans On dirait Deux porte-avions anglais Ok Ah du coup Ouais j'ai pas eu le convoi ici Merde C'est emmerdant ça Alors ici On va partir là bas Pour aller défendre Bon alors attendez Ici on va Bloquer le front On va arrêter les attaques On va se poser comme ça Parce que ça commence à être risqué Cette histoire Ça serait quand De perdre nos unités quand même Pourquoi je peux pas attribuer ici Je suis peut-être pas en guerre contre Bah si je suis en guerre contre la Nouvelle-Zélande Parce qu'elle embrouille Fauté de la gueule Ouais non Je comprends pas Je ne comprends pas Elle est où l'embrouille ? Alors ici Ok il y a des conflits Ça flotte à lui Elle est où ? Elle est encore postée ici C'est bien On a destroyé supplémentaire C'est pas mal Ah nouvelle technologie terminée On va continuer là dessus Parce que j'ai un énorme retard A ce niveau là J'ai pas mal de troupes en réserve On peut le nuancer On va essayer vraiment De débarquer aux Philippines Parce que là Ça commence à être long Cette histoire Et il faut que je me débarrasse Des Philippines Pour la conquête totale Du Pacifique Et après On pourra peut-être Un peu plus se concentrer Sur la Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande Pas très difficile à prendre En général Mais bon On sait jamais Là ça serait bien Que j'arrive À arriver dans leur dos Bon bah apparemment Les mecs ont lancé Les offensives quand même Ils en ont un petit peu Rien à foutre De ce que je dis J'ai l'impression Euh Ok Frérot Euh Mes potos Ils sont où ? Je vais demander À eux De se mettre en protection Ils sont en protection De convoi Pardon Jusque là Juste le temps Du débarquement Parce que si je viens À perdre 35 divisions À cause de Certains gugus Qui sont Euh En navire Je vais pas être bien Alors je regarde Sur le gros Comme ça Y'a pas d'invasion Parce que des fois On fait pas trop attention Et on voit pas vraiment On fait pas trop attention Aux invasions Bon bah apparemment Y'a du monde ici C'est bien C'est bien On continue à avancer Y'a des troupes Qui Qui affluent On est 11 divisions Hop Arrête d'attaquer frérot Tu te fais du mal C'est bien C'est bien On les a largement Repoussés À ce niveau là Ici aussi On va arriver Dans leur dos Et on va essayer De faire une attaque Simultanée Non bah toi Va là-bas Plutôt Et le port De Moresby Ici Ici alors On a éliminé 4 destroyers C'est parfait Oh merde Putain Mais ils sont Hyper nombreux On peut pas réussir Ce débarquement C'est impossible Il a impossible Ce débarquement C'est ouf Bon C'est pas grave On va se remettre là Et on va essayer De débarquer Autre part Peut-être au sud Si j'essaye De me mettre au sud On va partir au sud Avec les 35 divisions On va partir Sur la Malaisie Et de la Malaisie On va essayer De débarquer Ici C'est des ports Qui sont un petit peu Moins défendus On essayera De prendre celui là Avec 2-3 divisions Je pense qu'il y aura Personne Hop c'est bien On épuise Ces divisions là Ici On gagne le conflit Avec les 2 divisions Qui vont arriver A l'arrière On va réussir A prendre L'AE Et à faire tomber La Papouasie C'est bien C'est bien On va encercler Une division blindée Une division motorisée Deux divisions D'infanterie Ici On a énormément De chances De gagner Dans 2 jours Normalement On aura pris L'AE Et son port Et on aura Coupé un petit peu Les divisions Qui sont ici Bon ils ont encore Des ports Donc leur avitaillement N'est pas Il va continuer A fluer Bien sûr Mais voilà Hop Au niveau Le matériel de soutien C'est bon On est revenu Dans le positif Donc c'est plutôt bien Il y a un petit peu De division ici Bon ça ne doit rien Rien de méchant Mais bon On a pris un coup Dans la gueule Quand même Clairement Voilà On risque De souffrir D'usure Par contre Ici Ouais Dans la région De Borneo On va souffrir D'usure Donc Alors Borneo Borneo Est-ce que j'avais Attribué des choses A Borneo Mais je ne sais plus Quand Borneo Ici Dans les premiers Alors Alors Ça serait bien Ouais normalement C'est ça Et L'infrastructure Ah ouais Non Voilà On va faire ça Comme ça Et Ouais Ça pourra Attendre pour l'infrastructure C'est pas une priorité Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une énorme Motorisée Et deux Une division blindée Pour commencer Ça sera déjà pas mal Et vous Ici Pour débarquer Euh Ici Non Là On va débarquer ici On sera sûr du débarquement Avec ça Ensuite Bon on va regarder Ceux qui sont pas Afflués Hop Et tout le reste Débarqueront Ici Donc là J'en ai mis Trois Mais j'attends que Ça se vide un petit peu Hein Parce que Clairement Voilà On va On va attendre Que ça se mette en place Alors En Papouasie Ici Bon on a bloqué Ces divisions là Ici C'est plutôt bien Alors Petite ligne Et on va essayer D'avancer Tranquillement Voilà Ouais Nos divisions d'infanterie Sont vraiment redoutables Maintenant On a Elles sont Nos Bah Notre infanterie Est nombreuse Et en même temps Très puissante Très 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 développée Donc Ouais On a Un très très gros avantage On va vite Les Les mettre Sur la Sur la déroute On a six divisions Qui vont intervenir là Ensuite Là C'est bien Il a compris Qu'il fallait prendre ça On va rester ici Puis on va attendre du renfort Pour prendre Darkmore Sby Et en finir Avec la Papouasie Une division blindée Qui Qui est en train De nous mettre A l'amende La division australienne Deux être Lourdement retranchée Parce que On a largement La supériorité Ouais mais non frérot J'ai dit Oh J'en veux Dix Deux Comme ça Voilà C'est bien Voilà Hop Et une division blindée Pour là Donc vous Vous allez là Et tout le reste Oula J'ai une technologie A utiliser Je sais pas dans quoi Bon ici On est quand même Vachement bien développé C'est plutôt pas mal Euh On va commencer On va commencer à faire Des troupes mécanisées On va Ouais non On va développer ça Parce que au niveau De l'anti-char Et tout J'ai rien du tout Donc on va développer ça Euh Qui part là-bas Toi Ok Tout cela Vous allez là Ca fait 20 divisions Ouais c'est bon 15 là Et 20 là Logiquement Ca devrait passer Y'a pas une usure Trop trop forte On va essayer De passer là Alors ici Oula On a On a Beaucoup de bombardiers Dans cette zone C'est pas normal ça Bah Enfin je comprends pas C'est bizarre cette histoire Ils arrivent D'où les bombardiers J'ai beaucoup De chasseurs On va en mettre 200 là Je vais mettre Des Un appui de soutien En plus Ici Et il va falloir Que je fasse un aérodrome Dans cette zone Parce que je n'en ai pas Alors ici On a bien avancé Ah voilà On a Attendez Parce que là On a Les types 144 Donc Armes légères Améliorées De dernier niveau On va améliorer Ca encore Pour vraiment Perfectionner au maximum Notre infanterie Et on va Améliorer Cette production Voilà Ce sera suffisant On va faire ce qu'on peut Mais j'ai pas Non j'ai pas vraiment De problème C'est plutôt pas mal Alors ici Il va falloir se débarrasser De tout ça Prendre tout le reste On a On a Cette division là Une huitième ici On va débarrasser De tout ça Les dernières divisions Australiennes Il me semble que c'est Australienne C'est pas né Au zélandais Non C'est bien australienne Quand les trois autres divisions Seront arrivées Voilà La tendance sera mieux Et on va gagner Olamas Débarrasser de toutes ces divisions Les australiens ont subi 440 000 Pertes Depuis le début De cette guerre Contre moi Et moi Depuis le début J'ai perdu Depuis le début De la guerre Contre tous ces gens J'ai perdu Quasiment Bientôt Un million d'hommes Et là Ils ont plus de port Donc c'est C'est maintenant Qu'il faut vraiment Intervenir Ils n'ont plus de port On va pouvoir Encercler tout ça Les tuer Jusqu'au dernier Ils sont passés A 442 000 On va pouvoir Tous les faire Prisonnier Ou tuer Voilà Bon il n'y avait pas grand monde Dans ces divisions Elles étaient vraiment Très très endommagées Le 3 quart On les a capturées Ça serait bien Je sais pas Si On a la possibilité Par exemple De mettre Bah quand On fait Énormément De prisonniers Que les prisonniers S'ajoutent A notre manoeuvre Ça serait plutôt bien Ça serait plutôt bien Ce système Donc là J'ai 3,330 millions D'hommes Dans mon armée de terre On a 111 000 Qui sont à l'entraînement Et 3 millions 220 000 Pardon Qui sont sur le terrain Donc Toutes mes divisions Confondues J'ai J'ai plus de 3 millions D'hommes Mobilisés C'est pas énorme A ce stade De la partie Mais Faut dire Que j'ai pas Vraiment été aidé Par Par l'IA Clairement Voilà Alors ici Faut mettre encore Un peu de temps Et ici aussi 70 jours Et là 52 Et on pourra Bientôt finir ça Ouais Ouais Non On va arrêter De tirer Parce que là Ça va commencer C'est dangereux On va attendre Que ça Ça arrive Tranquillement Et j'aurai Toute la papouasie Et les ports Qu'ils ont Faudra que j'aille Faut chercher Ces petites îles À la con Aussi Eh mais J'ai encore Des soins Ici Vous faites quoi Les gars Ah Il répare Ça répare Ah oui Il y a encore Deux trois sous-marins Qui sont pas bien Ok J'avais pas compris J'avais pas vu ça Comme ça Ok Alors C'est plutôt bien Euh Ici Vous On va rajouter Cette Ligne là Alors Attendez Même On va changer Le plan Voilà J'ai quand même J'ai quand même Pas mal J'ai combien De porte-avions J'en ai 11 J'ai 11 Porte-avions J'ai 11 Porte-avions Mais j'en ai Mais j'en ai un nouveau Qui a été produit Ah oui J'ai un 11ème Porte-avions Qui vient juste De sortir Ça c'est pas mal Alors on va regarder Pour le croiseur lourd Ah bah dans J'ai bien fait de regarder Parce que le nouveau Croiseur lourd Il va arriver Euh Dans moins d'une semaine Donc je vais pouvoir Les faire passer De Au rang Au rang 4 Pour pas Bah casser la production Donc on va attendre Qu'il se termine Tranquillement Alors La plupart de mes divisions Sont arrivées Elles ont lancé l'assaut On va prendre Très très vite Le reste Bon ici Je suis en train de perdre Parce qu'ils sont Bien retranchés Dans le port de Moresby Hop On va faire intervenir Celle là en plus Pour essayer De gagner Hop C'est bien C'est bien Ils font tout ça Automatiquement Ils ont compris Le délire J'ai subi Pas mal de pertes Quand même Pour la prise De la Papouasie Mais c'est vraiment Des régions de merde Les petites îles Comme ça Très très Une infrastructure Très très faible Qui ne suit pas Et qui est longue A construire Et puis bah Le fait que ça soit Montagneux Beaucoup de forêts De rivières Marécages Les troupes Avance très 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 Lentement Et Le défenseur Reconnait son terrain Donc ça joue Facilement Sur Sur sa défense Donc c'est pas évident Le parlement britannique Débat de l'intervention En Scandinavie Ouais C'est bien Bon Vous tous là On va interrompre Pour l'instant L'invasion De la Nouvelle Zélande Parce que Pour l'instant Notre priorité C'est plus Les Philippines Il faut vraiment Qu'on prenne Ces Philippines Hop Et puis bah là On va vraiment Se mettre en Tentative De réduire La dissidence Hop Aérodrome Et tout On s'en bat Les couilles Il faut vraiment Protéger Les côtes Et Et le reste Ici C'est parfait Bon Ici On a bien Fait Et on s'est bien Débarrassé De la Papouasie Pourquoi C'est quoi L'embrouille J'avais peut-être Des débarquements De prévu Je sais pas Moi Ah ouais Peut-être ici Tiens On va aller chercher Ça Ça sera pas mal Bon bah du coup On va pas s'arrêter Là Alors Ce qu'on va faire On va diviser Les troupes en deux Là Il y en a Qui vont partir Là-bas Et le reste On les fait partir Où Là-bas Comme ça On va Capturer Toutes les petites Iles ici Se déployer Tranquillement Il me semble Que c'est défendu Tout ici Là Normalement Oui A part ça C'est pas défendu Encore Voilà On croise Un loup Non Calme toi Là Ouais c'est bon Tu vas pas me faire chier Pour 13 jours Frérot Attends C'est bien Ah on défend bien Ça défend bien Clairement Je suis fier de moi Alors ici Allez On tente les offensives Elles sont prêtes Tout le monde est parti Je sais pas Si on va y arriver Mais on va essayer Au moins réussir Au moins réussir A prendre ça Ça serait Le mieux Alors Bon petit destroyer Anglais Ils ont plus de flotte À force Vous voyez quand même Que je contrôle Tout le pacifique Ça c'est la sécurité Navale Un petit peu Putain On va pas y arriver C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf On va jamais réussir A débarquer Aux Philippines Jeune gens Allez on repart On peut pas débarquer C'est trop défendu Je crois qu'on va débarquer Sur des petites mers A la con Je pense que Ouais on va vraiment Je vais faire débarquer Mes 35 divisions Ici Et puis on va essayer D'aller choper le port Comme on le peut Parce que Ouais on peut Clairement pas passer C'est pas possible On arrive pas à passer Frère reviens ici Tu fais quoi Donc on va tous Non Reste là On va tous se regrouper Je vais organiser le débarquement Les 35 divisions On va les faire débarquer Ici Tous en même temps On va pas essayer De débarquer dans un port Et on essayera De gérer Le mieux possible Nos possibilités De débarquer Enfin de De prendre le port Tout simplement Alors ici On va Hop Débarquer Là Voilà Voilà Toi Toi On se divise en deux Vous Vous allez là-bas Et vous Vous Préparez le débarquement Pour cette île là Et vous 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 me préparez Le débarquement D'ici Pour cette île là Comme ça On se rapproche De la Nouvelle-Zélande Et on va prendre tout ça Petit à petit C'est des points C'est des points Assez stratégiques Quand même Alors Yamamoto Frérot Tu vas te mettre Comme ça Pour défendre Les convois Allez Donc toi Tu pars Ici On a quoi Ok Très bien La nouvelle gamme C'est quoi La nouvelle gamme Clash Shokaku Putain C'est quoi Je me rappelle plus Alors Ici La nouvelle artillerie Ça sera pas mal On a quoi Ici 21 jours D'attente Ok Bon C'est relativement court Ici On va aller les chercher Je pense pas Qu'il y ait du monde Ça me fera un petit peu chier Quand même Dans la région de Borneo Je crois que ça a été fait Les constructions 5 et 5 Parfait Ça a été fait Et au niveau de l'infrastructure Ça a été globalement fait On va l'améliorer à 6 Pour après Alors Tout le monde est arrivé On va essayer de réorganiser Ce grand débarquement Non Non j'ai dit non Voilà On va faire ça comme ça On va débarquer pleinement Sur les plages Ici Et pas dans le port Et avec les 35 divisions On va essayer d'aller se farcir le port Ce qui est difficile en fait De prendre les philippines C'est que c'est plein de petits passages Comme ça en mer Et Le gros Gros soucis C'est que Quand on est bloqué A une pointe là S'il y a beaucoup de divisions En face Pour réussir Pardon A passer Bah C'est pas facile C'est pas facile du tout Donc C'est souvent A ce niveau là Qu'on vient A galérer Oh faut que j'améliore absolument Mon aviation Les prochaines technologies Porteront vraiment Sur l'aviation Ah bah ils sont tous partis 3 3 Il y a celle là Qui est pas encore partie Dans 4 jours Ici c'est bien On a débarqué On va prendre cette petite île Faudra aller chercher celle là Ensuite Il y a quoi ici Il y a une division blindée Qui vient d'arriver Je ne sais pas Où elle va Toi Ensuite Tu vas aller débarquer là bas Et le mieux Vraiment Ca serait de se rapprocher De venir ici Et ensuite Remonter Et tenter D'aller approcher Hawaï On va aller chercher Par l'arbor On est en 1946 Je vous le dis quand même Que Vous voyez Le gros retard Quand même Qu'il y a eu dans cette guerre A cause des Des conflits A la con Qui se sont pas bien passés Bon c'est clairement La guerre froide L'union soviétique Est en froid Entre guillemets On va regarder un petit peu Carte des états Non c'est pas ça Faction Bon les alliés sont encore Énormément implantés en Europe Et dans le pacifique Il reste plus que les philippines Il y a la Nouvelle-Zélande Sinon tout le reste Est à l'axe Et puis bah En Asie Nord Le com interne Bien sûr Mais Sinon Ouais Il y a un gros froid Qui s'est installé Alors Japon Je suis à 240 divisions Je vais peut-être Arrêter de produire La Weshidan Je vais produire Je vais produire Des divisions Blindées Je vais en produire 4 Là comme ça J'ai vraiment Beaucoup de divisions En rabat Si ça S'il y a des choses Qui se passent mal Bah comme ça Je serai Je serai prêt Alors tout ça On peut supprimer Hop Ici C'est bien On a débarqué Hop Là pareil Hop Ici on part Et là Ici On va se Je vais regrouper Ces forces là Là bas Je vais essayer De regrouper Une force Assez suffisante Pour aller Voir Pour prendre La Nouvelle Zélande Mais le truc C'est que J'ai l'impression Que la Nouvelle Zélande Est hyper bien défendue Parce que je pense pas Qu'ils ont d'autres divisions Autre part Et je pense que Les 15-20 divisions Que la Nouvelle Zélande A la plupart du temps J'ai l'impression Qu'elles sont Beaucoup En Bah surtout Sur le territoire Néo-Zélandais Donc du coup C'est assez perturbant Et puis bah voilà Je pense qu'on va S'arrêter là Quand même Parce que ça fait Un petit moment Que je tourne J'ai l'impression Donc du coup Voilà Bon Jeune gens On a fait un épisode Encore de la conquête Beaucoup de la conquête On a fini de prendre La Papouasie Faudra qu'on aille chercher Ces petits territoires là On continue de prendre Les territoires du Pacifique Les petites îles A la con Donc on s'est emparé De toutes les petites îles Au nord de la Nouvelle Zélande Et on est en train De la bloquer Un petit peu Et puis Bah on continue Beaucoup de recrutement On a encore du territoire En Afrique C'est un peu n'importe quoi Et ici L'Union Pourquoi l'Union Soviétique Qui est en Espagne J'ai pas compris Enfin voilà Donc Jeune gens On va s'arrêter là Pour ce Quatorzième épisode Et puis bah On se retrouve très très vite Pour le quinzième Je vous fais plein de bisous Salut à tous Et ciao ciao